Bonjour, je suis Flavien Kouachia, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur Flavien de Cortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. L'idée de créer cette chaîne a été d'apporter toutes les ressources qui peuvent permettre aux personnes qui te suivent comme toi de grandir dans leur vie entrepreneuriale, mais aussi dans leur vie agricole, dans leur vie au sens large. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de convaincre des personnes d'un certain cran, je me suis dit que c'est peut-être une expérience qu'il faut pouvoir partager avec toi. Donc aujourd'hui, je vais te décortiquer le pitch business. Le pitch business, en fait, c'est la présentation de ton entreprise, que tu fais devant des investisseurs en général, mais aussi devant tout type de partie prenante. Ça peut être des fournisseurs, des clients, des partenaires avec qui tu souhaites travailler. Le pitch business, ce mot vient de l'anglo-saxon. En fait, à la base, on parle d'un elevator pitch parce que les anglo-saxons prennent l'illustration d'un ascenseur dans lequel tu rentres et la moyenne de temps que tu peux mettre dans l'ascenseur avec une personne que tu devrais convaincre étant d'une minute, ce elevator pitch-là part sur une minute. Mais après, le pitch business, globalement, a divers formats. Tu peux en avoir une, trois, cinq minutes, voire dix minutes. Moi, je vais te parler du pitch de cinq minutes, qui est celui qui est le plus utilisé actuellement, que ce soit dans les événements où il faut présenter des projets pour obtenir du financement ou convaincre de potentiels investisseurs avec des business angels, des fonds d'investissement, etc. Ce pitch business commence par le contexte, la présentation du contexte de ton entreprise, c'est-à-dire c'est quoi les caractéristiques de l'environnement dans lequel tu te trouves, ce qui permet de situer la personne qui t'écoute dans un certain écosystème pour qu'elle comprenne effectivement le deuxième élément, notamment le problème. Le problème que tu résous, qu'est-ce que ton entreprise, ta solution apporte, va résoudre. Qu'est-ce que ton entreprise, ta solution va résoudre comme problème ? Il faut mentionner ce problème, donner des statistiques pour que la personne qui t'écoute ait une idée de l'impact et à quelle hauteur va être utile ce que tu apportes. Donc bien entendu, si tu parles du problème, il faut maintenant présenter en trois la solution. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Que réalise ton entreprise ou que va réaliser l'entreprise que tu es en train de présenter ? Si tu parles de la solution, il faut naturellement poursuivre par la valeur ajoutée. Si tu présentes cette solution-là, il y a forcément d'autres solutions qui existent déjà sur le marché ou qui sont déjà disponibles et peut-être même opérationnelles. Qu'est-ce que tu apportes de plus ? La valeur ajoutée, c'est cet élément-là qui te permet de te distinguer des solutions qui résolvent le même problème. Ensuite, le marché. C'est bien d'avoir une solution, d'avoir une valeur ajoutée. Mais est-ce qu'il y a un marché ? L'investisseur, il met son argent dans un projet parce qu'il se dit qu'il y a moyen de gagner davantage d'argent. C'est le marché qui lui donne cette impression et qui va le convaincre justement à faire le pas. S'il y a un marché, il faut pouvoir lui montrer que tu as déjà réussi à convaincre un certain nombre de prospects qui travaillent avec toi. Donc, il faut parler des ventes, les investissements parlent de traction. Combien est-ce que tu as déjà vendu du produit que tu proposes ? Par exemple, sur les 6, les 12 derniers mois, il faut présenter une sorte de graphe qui dit « Voilà ce que j'ai eu à vendre sur les 12 derniers mois. » Ça permet à l'investisseur de se positionner et de mieux comprendre les doléances suivantes, notamment de dire par exemple que j'aurais pu faire un meilleur chiffre d'affaires, mais il me faut plus de fonds de roulement, il me faut plus d'investissement en actifs immobilisés ou autres. Ensuite, il faut parler de la concurrence. En numéro 7, la concurrence est utile parce que le fait d'avoir d'autres personnes sur le marché ou sur le secteur, ça montre que c'est un domaine porteur. Ici, ne surtout pas faire l'erreur de dire à un investisseur « Je n'ai pas de concurrence ». Il y a toujours une concurrence, donc il faut fouiller et trouver tes concurrents. Ça te permet encore de voir davantage quelle est la valeur ajoutée de ta solution ou de ce que tu fais et de faire même un benchmarking pour te demander si tu n'en avais pas, qu'est-ce que je peux apporter de plus. En 8, il faut donc maintenant, puisque tu as situé le contexte et que tu as posé le décor, parler du besoin en investissement. Qu'est-ce que tu attends de l'investisseur en question ? Qu'est-ce que tu attends de la personne qui t'écoute ? Combien est-ce que tu lui demandes d'investir dans cette entreprise-là s'il s'agit de ressources financières ? Si oui, en échange de quel pourcentage du capital, par exemple, ou en échange de quoi au sein de l'entreprise, avec quels attributs, avec quels éléments en plus. Par exemple, le fait de pouvoir vendre ses actions en priorité sur les trois prochaines années, c'est important de le légir. En 9, il faut présenter ton équipe. C'est important de montrer à l'investisseur que tu n'es pas seul dans le projet et qu'il y a un certain nombre de personnes qui croient à l'initiative et qui sont prêtes à travailler ensemble pour t'accompagner à atteindre les résultats fixés. Un investisseur met de l'argent sur un projet, mais il croit surtout à une équipe. Il croit d'abord au porteur de projet, mais à une équipe parce qu'il se rend compte qu'il y a une certaine dynamique et une dynamique positive qui peut entraîner des résultats importants. Enfin, il faut présenter tes références ou éventuellement tes mentors. Si tu as des gens qui t'accompagnent sur le projet, des sortes de personnes expérimentées qui éventuellement sont elles aussi à la tête de certaines entreprises ou ont créé plusieurs entreprises, c'est important de les mentionner. En termes de références, ça peut être des clients importants, des gros contrats que tu as eu à gagner. Ça peut être aussi des reconnaissances, peut-être des concours ou de reconnaissance de certains organismes dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Moi, ce que je présente en général, c'est les reconnaissances de la Banque africaine de développement, du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, le Fonds international du développement agricole, le FIDA, le prix Pierre-Castel. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qui permettent justement que tu te distingues par rapport à d'autres personnes. Dans la description de cette vidéo, je te mets le lien vers des pitch decks qui ont créé des entreprises à succès, ce sont certainement des entreprises que tu connais. Donc je t'inviterai à regarder ces pitch decks-là. Je terminerai en te disant, ne fais pas un pitch deck de plus de 10 pages. En général, c'est ce PowerPoint. Donc ne fais pas un pitch deck de plus de 10 diapositives parce que les gens n'ont pas le temps. Il faut que ce soit attractif. Il ne faut pas que le pitch deck soit un ramassis de trop d'informations. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écrit. Mise sur les images pour que ce soit parlant, pour que ce soit expressif. Il vaut mieux illustrer plutôt que de décrire. Et enfin, dis-toi toujours que les personnes qui te trouvent n'ont pas beaucoup de temps. Donc si tu as la possibilité de te documenter sur les personnes en question, sur leur profil, sur ce qu'elles apprécient, ça te permet d'orienter ton discours. Non pas pour mentir, mais parce que tu ne peux pas tout présenter en 5 minutes. Alors, il faut aller à l'essentiel. Et si tu sais ce qui intéresse la personne en face de toi, c'est encore mieux de capitaliser directement sur cette information-là. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permettra de faire de magnifiques pitch decks. N'hésite pas, si tu en fais un, de le partager avec moi. Je mets également mon adresse dans la description. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne me rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt.